Fès, le carrefour des traditions spirituelles, s'illumine de mille feux. Associant humanisme et spiritualité, cette 15e édition du Festival de la Culture Sophie a choisi comme thème « Science et conscience ». Une occasion de mettre en lumière l'âge d'or des sciences en terre d'islam, qui ont largement contribué à la renaissance scientifique dans le monde entier. Nous reprenons après la triste période du coronavirus, où nous n'avions pratiquement pas d'artistes ici à Fès. Nous avons des artistes de l'Inde pour l'ouverture, avec une très belle création consacrée au grand prince soufi d'Arachiko, qui est un peu comme un Ibn Arabi en Inde, qui a tout fait justement pour l'unité entre les religions. Nous aurons donc un ballet de katak, une symphonie de cithare. Ensuite, nous accueillons aussi ces artistes toute la semaine pour différents récitals. Un florilège mélodique des plus beaux chants sophie indien a enflammé hier la scène des jardins de Jeunesse Bill. Artistes comme spectateurs, tous ont été envoûtés par l'aura de l'instant. C'est un immense plaisir de participer à ce beau festival de la culture soufi. Je tiens également à remercier Carole de nous avoir invitées. C'est une occasion de rencontrer de grands artistes marocains, nationaux et internationaux. La culture soufi indienne est très ancienne, elle est très riche et pleine de spiritualité. Cet hymne à l'amour et à la tolérance a transporté le public dans un voyage musical, mystique et poétique de l'Inde du Nord. Je suis très heureux et honoré de participer au festival. Tout est bien organisé. Le public nous a enchantés par son accueil chaleureux et son amour. Nous avons joué au cithare qui est un instrument très prisé chez les soufis. Sa symphonie est destinée aux divins. Dans une atmosphère à la fois féerique et spirituelle, les soirées soufis se poursuivront jusqu'au samedi 29 octobre, une occasion de pérenniser le patrimoine culturel et spirituel du soufisme dans le monde.